Bonjour chers apprenants, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons dans cette formation en ligne sur la problématique genre, emploi des jeunes et inclusion sociale. Cette formation est le résultat de la collaboration entre l'IDEP, un cité africain pour le développement et la planification économique, l'Unifam, une entité des Nations Unies qui s'occupe de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des sexes dans le monde, et le bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique du Nord. Chers apprenants, félicitations pour avoir terminé le module 1. Notre deuxième semaine est consacrée à la question de l'autonomisation et de l'égalité des sexes dans le monde. Il traite des voies et moyens permettant d'autonomiser les jeunes et d'en faire des partenaires engagés dans la réalisation de l'égalité des sexes. Je suis accessible par courriel à l'adresse dendia.gmail.com Merci et bienvenue dans cette formation. Le module de cette semaine est intitulé « Jeunes autonomisés, partenaires pour la réalisation de l'égalité des sexes ». Il est prévu pour une semaine au cours de laquelle nous explorerons ensemble la question de l'égalité des sexes. Nous verrons dans quelle mesure engager les jeunes hommes et garçons à travailler dans l'éradication des facteurs favorisant les inégalités des sexes. Ensuite, nous discuterons aussi de la pertinence de la collaboration intergénérationnelle pour le renforcement de l'égalité des sexes et de l'inclusion sociale. A la fin de ce module, nous aurons atteint nos objectifs si chaque participant parvient à œuvrer pour une collaboration entre mouvements de femmes et mouvements de jeunes en vue de renforcer l'égalité des sexes et l'inclusion sociale en Afrique. Pour discuter de la question de l'autonomisation des jeunes et de l'égalité des sexes en Afrique, nous avons organisé notre intervention en plusieurs fois. Nous allons, chers apprenants, dans une première partie, rappeler le contexte et présenter les contextes clés relatifs à l'autonomisation et à l'égalité des sexes dans notre premier point introductif. Une fois le contexte décliné, nous allons, dans une deuxième partie, présenter les enseignements majeurs du programme d'action de Beijing relatif à l'autonomisation des femmes et des jeunes filles et à l'égalité des sexes dans le monde. Nous apprécierons la situation de l'autonomisation et de l'emploi des jeunes en Afrique et compléterons notre analyse par l'étude du cas de l'Afrique du Nord. Notre troisième partie portera sur l'étude des relations entre l'autonomisation des jeunes, l'accès à l'emploi et l'égalité des sexes seront analysées dans le contexte de la pandémie COVID-19. Les stratégies et actions relatives à la promotion de l'autonomisation des jeunes et de l'égalité des sexes vont être exposées dans la quatrième partie de ce document. Nous terminerons ce module par les livrables attendus des participants à ce module. Passons, chers apprenants, à l'introduction de ce module consacré au thème de l'autonomisation et de l'égalité des sexes. Pour en comprendre la pertinence, je vous propose de le situer dans son contexte qui est celui de la quête de développement durable des Nations Unies à travers son agenda 2030. Nous avons d'ailleurs exposé dans le module 1 les orientations stratégiques d'un tel agenda qui constitue un appel des États à œuvrer d'ici 2030 pour l'élimination de la pauvreté dans le monde sous toutes ses formes, à la préservation de la planète et à l'amélioration du quotidien de toutes les personnes. L'égalité des sexes constitue dans cet agenda le cinquième objectif de développement durable parmi les 17 qui composent ce programme d'action. Elle reste une exigence pour l'instauration d'un monde pacifique, prospère et durable. En effet, selon les Nations Unies, les femmes et les filles représentent aujourd'hui la moitié de la population mondiale et par conséquent la moitié de son potentiel. Cependant, cette planète ne peut profiter de ce potentiel du fait d'inégalités entre les sexes qui persistent partout et entravent le progrès économique et social. Pour preuve, les femmes sont responsables aujourd'hui de 60% du travail effectué dans le monde, mais ne gagnent malheureusement que 10% des revenus et ne possèdent que 1% des biens. En Afrique, 70% des femmes ne sont financièrement pas indépendantes. Des études récentes estiment que l'autonomisation des femmes et des filles est essentielle pour promouvoir la croissance économique et le développement social. En effet, selon l'OIT, la pleine participation des femmes sur le marché du travail permettrait d'augmenter les taux de croissance nationaux de plusieurs points de pourcentage. Selon l'OIT, l'autonomisation des femmes permettrait d'augmenter l'emploi mondial de 189 millions de postes équivalents de 5,3%. Un tel résultat procurerait des bénéfices économiques significatifs avec une hausse du PIB mondial de 3,9% en 2025 ou 5 800 milliards de dollars américains. De tels chiffres légitimes en partie les préoccupations des États à faire de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des jeunes femmes et des filles une urgence dans la décennie de l'action 2020-2030. Ce module met l'accent sur les facteurs structurels et conjoncturels sous-jacents à l'inégalité des sexes et identifie les stratégies et actions permettant leur éradication à l'échelle planétaire. Chers apprenants, avant d'aborder le premier point relatif à l'égalité des sexes dans le programme d'action de Beijing, je vous recommande de parcourir la liste des définitions relatives aux concepts développés dans ce module. Vous pouvez le faire avant de terminer la lecture de ce module, mais vous pouvez également le faire progressivement en fonction des concepts énoncés dans les différentes diapositives de ce cours. La question de l'égalité des sexes est associée au concept des genres qui constituent le sous-bassement des pratiques discriminatoires dont sont ultimes certaines parties de la population mondiale, en particulier les femmes et les jeunes filles. En effet, bon nombre de sociétés assurent leur fonctionnement sur leur conception de ce que doivent être le rôle et la responsabilité des sexes. C'est ainsi que les femmes et les filles sont la plupart du temps dévolus aux tâches domestiques et à la procréation, tandis que les hommes et les garçons sont orientés vers des rôles instrumentaux. Cette hiérarchisation des rôles de sexe crée des cloisons et entrave la pleine expression du potentiel des femmes et des jeunes filles dans la plupart des sociétés, comme le révèle d'ailleurs l'OIT en Afrique et en Asie. Les femmes et les filles font face à des plafonds de verre qui entravent leur progression et leur épanouissement et font accroître les inégalités de sexe et les rendre dépendantes vis-à-vis des hommes. Nous avons choisi de vous introduire à la question de l'égalité des sexes en partant du programme d'action de Beijing de 1995. Chers apprenants, ce programme est le cadre de référence des stratégies et actions communes que les États membres des Nations Unies se sont engagés à appliquer pour accélérer l'autonomisation des femmes et résorber les inégalités de sexe dans le monde. C'est un programme d'action qui a été défini dans un contexte de mutation politique, économique, sociale et culturelle qui a eu des effets tant bénéfiques que néfastes sur les femmes. En effet, il faut souligner que dans l'histoire de l'humanité, les droits fondamentaux des femmes et des filles ont été bafoués et continuent à l'être dans certaines parties du monde. Une telle situation remet en question leur pleine et égale participation à la vie politique, civile, économique, sociale et culturelle aux échelons nationales, régionales et internationaux. C'est d'ailleurs forme de ce constat que le programme d'action de Beijing vise comme objectif de promouvoir la femme et d'éliminer tous les obstacles qui entravent sa pleine participation et sur un pied d'égalité dans toutes les sphères de la vie économique, sociale, culturelle et politique. Le programme d'action de Beijing définit les lignes directrices garantissant la réalisation d'une justice sociale et la construction d'une société viable à travers un partage des rôles et des responsabilités entre les hommes et les femmes dans les sphères de la vie publique comme privée. Étudions maintenant la question de l'autonomisation et l'emploi des jeunes en Afrique. Après vous avoir présenté brièvement les grandes lignes du programme d'action de Beijing, je vous invite à réfléchir sur les facteurs multidimensionnels qui frêlent l'autonomisation des femmes et leur accès à des emplois décents en Afrique. Commence par définir la notion d'autonomisation des femmes. Il s'agit pour les femmes d'acquérir le contrôle et le pouvoir sur leur propre vie, de sorte que les droits, les opportunités ainsi que les responsabilités qui les incombent soient attribuées de façon indépendante, du fait qu'elles soient nées de sexe féminin. Ce besoin d'autonomiser les femmes est lié au constat d'une forte dépendance vis-à-vis des hommes, alimenté par des stéréotypes socio-culturels dans le monde. En effet, l'accès des femmes et des jeunes filles au contrôle et au pouvoir sur leur propre vie est hypothéqué par des facteurs socio-culturels qui frêlent leur pleine jouissance de leurs droits et responsabilités. En Afrique, le statut de la femme est défini dès son plus jeune âge et la trajectoire qui lui mène est balisée par la société, qui établit des normes en termes de rôles et de responsabilités pour elle. Il faut dire, chers apprenants, que le problème ne réside pas dans le fait que la société puisse définir des rôles et responsabilités pour ses membres, mais plutôt dans le fait qu'elle soit sexueuse, gravée sur du marbre alors qu'elle n'est plus adaptée aux enjeux et défis auxquels l'humanité fait face aujourd'hui, notamment dans sa quête de développement durable. En certaines parties de l'Afrique, par exemple, les jeunes filles sont très tôt orientées à des tâches domestiques pour les préparer à leur statut de femme au foyer et les mariages précoces auxquels elles sont exposées entravent leur scolarité et étouffent leur potentiel de création de richesses pour la famille et également pour la société en général. Selon les projections de l'OIT, l'Afrique tirerait plus profit des 189 millions d'emplois qui pourraient être créés du fait de la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes dans le monde. Chers apprenants, il faut rappeler que le chômage et le sous-emploi dont sont exposés les jeunes et particulièrement les jeunes femmes amplifient le niveau de pauvreté du continent africain. Et cette situation est plus exacerbée en milieu rural où les jeunes filles ainsi que les femmes n'ont que très peu d'opportunités pour accéder librement au système éducatif de base, également professionnel. Il faut noter que la faible disponibilité d'infrastructures ainsi que l'absence de politiques d'éducation inclusives sont des causes qui côtoient celles liées aux barrières socio-culturelles. Mais ensemble, ils contribuent d'ailleurs au renforcement des écarts de scolarisation entre les sexes du niveau primaire à l'enseignement supérieur. Chers apprenants, nous venons d'explorer vivement les obstacles de l'autonomisation des femmes et les conséquences des inégalités de sexe en Afrique. Allaitons-nous un instant pour réfléchir sur le cas de l'Afrique du Nord et apprécions l'état de l'emploi des jeunes dans cette partie de l'Afrique. Les statistiques fournies par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique révèlent une recrudescence du chômage des jeunes depuis plus de deux décennies dans les pays du Maghreb. En effet, le rythme de création d'emplois est très timide entre 2000 et 2020 comparé à la population des jeunes diplômés qui arrivent dans le marché du travail. L'Algérie et l'Egypte font exception. La plupart des pays de la zone Afrique du Nord sont exposés à un fort chômage qui est stable depuis plus de deux décennies. En effet, le stock d'emplois disponibles s'avère insubisant et de faible qualité. Aussi, ils sont pour la plupart fournis par le secteur informel qui expose les jeunes à des emplois vulnérables et les femmes semblent être plus exposées à ce type d'emplois. C'est le constat qui est fait au Maroc, en Mauritanie et au Soudan. Les efforts considérables ont cependant été relevés dans certains pays comme l'Algérie, qui est parvenu à réduire son taux de chômage de 16 points en 2011 et 2019. Il faut dire cependant que cette performance cache mal le chômage structurel, dont sont victimes les jeunes de cette partie de l'Afrique, qui a un ratio emploi-population de 41,3%, inférieur à celui du continent estimé à 2017, à 59,3%. Cette situation a d'ailleurs été aggravée par la COVID-19. Nous allons en analyser les impacts dans le point qui suit. Chers apprenants, la pandémie COVID-19 n'a pas eu que des répercussions au plan sanitaire. En effet, la stratégie de confinement retenue pour enfreiner la progression a impacté des pans entiers de l'écosystème mondial, entraînant un arrêt des activités, surtout dans les secteurs à fort demande de main-d'oeuvre, comme l'industrie et le secteur des services. Ainsi, leurs emplois ont été lourdement affectés par les mesures de confinement qui ont basculé les femmes et les filles dans l'extrême pauvreté. Selon l'OIT, le taux de pauvreté pour les femmes et les filles est passé de 11,7% en 2019 à 12,5% en 2021, comparé à celui pour les hommes et les garçons, qui est passé de 11,3% à 12,1%. Au-delà du ralentissement de la croissance économique et des pertes d'emplois, la pandémie a contribué à creuser les inégalités de sexe dans le monde. Les signalements de violences domestiques ont considérablement augmenté, car le confinement et l'isolement social exacerbent le danger auquel les femmes sont confrontées dans leur foyer. Aussi, pour les femmes qui ont continué à travailler, le fardeau était plus lourd à porter, car le temps consacré aux tâches ménagères est resté dysportionnellement élevé. Dans le monde de la formation, l'OIT a fait état de perturbations en particulier dans l'apprentissage en situation de travail, en raison soit de la fermeture d'entreprise ou de l'annulation d'examens d'évaluation et de certification des compétences. Une étude du plan international, réalisée en 2021, révèle que les filles et les jeunes femmes rencontrent des difficultés liées à l'apprentissage à distance. Les difficultés d'ordre matériel, pas accès à Internet, pas de téléphone portable ou de données, environnement familial trop agité et distrayant par exemple. Les difficultés d'ordre psychologique, notamment la solitude, le sentiment de ne pas être soutenu, de prendre du retard et de perdre confiance. Chers apprenants, même si la pandémie a contribué à saper les efforts réalisés depuis plusieurs années dans la réduction du chômage des jeunes, Il est important de rappeler que cette question occupe toujours une place de choix dans les deux documents de référence que sont l'agenda 2030 des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous allons justement en explorer les axes stratégiques relatifs à l'amélioration de l'emploi des jeunes et le travail en Afrique. L'agenda 2030 des Nations Unies comprend un ensemble de 17 objectifs avec 232 indicateurs qui visent 169 cibles. Ils sont définis pour faire du développement durable et inclusif dans le monde une réalité. En ce sens, l'agenda 2030 demeure le cadre de référence des acteurs œuvrant dans le sentier du développement durable. Je vous conseille de parcourir en profondeur les objectifs et indicateurs pour vous imprégner des axes prioritaires. La question de l'emploi est d'ailleurs prise en charge dans l'objectif 8 qui incite et oriente les États membres à œuvrer dans le plein emploi et le travail décent pour promouvoir une croissance inclusive et durable. L'atteinte du plein emploi pour tous repose sur le développement de politiques axées sur la promotion de l'entrepreneuriat, de la créativité et de l'innovation ainsi que de l'intégration du secteur informel. Il faut rappeler que les Nations Unies comptent sur la mise en œuvre de la stratégie mondiale en faveur de l'emploi des jeunes et l'application du Pacte mondial pour l'emploi de l'Organisation internationale du travail. Une place importante est accordée à ce niveau au renforcement de la capacité des institutions financières nationales afin de favoriser et de générer l'accès aux services bancaires et financiers mais également aux services d'assurance. Parlons maintenant de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation auprès des jeunes jouissent d'une place prioritaire dans cet agenda. Il devrait favoriser naturellement la création d'emplois pour la jeunesse africaine. A ce titre, des perspectives d'emploi s'annoncent avec les projets continentaux relatifs au développement d'infrastructures de transport, d'éducation, de télécommunication mais surtout la mise en place d'un marché commun, la ZELECAF. L'agenda 2030 et l'agenda 2063, chers apprenants, ont contribué à recentrer la question de l'emploi des jeunes au cœur des stratégies, politiques et programmes de développement à travers l'Afrique. Passons maintenant à l'analyse de l'emploi des jeunes et l'égalité des sexes dans la période post-COVID-19. Il faut rappeler, chers apprenants, que des efforts majeurs ont été faits par le bon nombre de pays en Afrique du Nord et subsahariennes pour renverser la courbe du chômage. On peut citer le cas de l'Algérie qui, en deux décennies, a baissé son taux de chômage de 16 points. Son cas n'est pas exceptionnel puisque la part de l'emploi dans les activités salarières en Afrique était non négligeable dans les pays d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord. Ces parts étaient estimées avant la COVID entre 50 à 80 % selon leur appartenance au groupe de pays à revenus inférieurs ou supérieurs. En Afrique, le principal enseignement à tirer de cette pandémie qui a secoué le monde est l'augmentation du taux de chômage dû aux pertes d'emploi liées aux difficultés du secteur à forte demande de main-d'oeuvre. D'ailleurs, l'OIT estime au cours des trois premiers trimestres de 2020 une perte de 10 % de revenus provenant du travail. Les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique australe sont les plus affectés. En Afrique, chers apprenants, les stratégies de relance la croissance envisagée doivent être élaborées dans une approche inclusive et accorder une place de choix à l'autonomisation des jeunes. En effet, le continent africain regorge d'un potentiel élevé lié à cette population de jeunes diplômés, mais qui aujourd'hui est victime du désintérêt manifeste des politiques, qui semble ne pas avoir conscience de l'impact que la jeunesse pourrait avoir sur la relance de la croissance dans l'ère post-Covid. D'ailleurs, l'OIT attribue à l'Afrique la part belle dans les retombées en termes d'emplois créées dans le monde du fait de l'intégration des femmes et des jeunes filles dans l'échelle de valeurs économiques. Partageons à ce propos quelques chiffres clés sur la question de l'impact de la COVID-19 sur l'égalité des sexes. Selon l'OCDE, les chiffres relatifs aux conséquences de la COVID-19 sur l'égalité des sexes s'avèrent alarmants. En effet, alors que l'ODD1 est relatif à l'éradication de la pauvreté dans le monde, 193 millions de femmes et de filles âgées de 15 ans et plus vivent avec moins de 2 dollars par jour. Aussi, les femmes engagées dans la délivrance de soins sont trois fois plus exposées aux infections que les hommes. Il faut noter aujourd'hui que 810 femmes décèdent par jour lors d'accouchement et pourtant, la plupart des femmes médecins spécialistes dans les services natales et prénatales ont été redeployées à des soins d'urgence COVID. Sur les plans de l'accès à l'éducation, près de 743 millions de filles ont dû arrêter leur scolarité du fait de la pandémie dans le monde. D'ailleurs, une enquête sur l'égalité des sexes révèle que 243 millions de femmes et de filles ont été victimes de violences sexuelles et ou physiques, en plus des 12 millions de filles exposées chaque année au mariage précoce. Concernant l'accès à l'eau et aux soins sanitaires, l'étude montre que 3 millions de personnes ont eu du mal à y accéder, dont 500 millions de femmes et filles, qui demeurent ainsi plus exposées au risque d'infection. Sur le plan de l'emploi, chers apprenants, les femmes sont plus victimes de la précarité du fait de leur forte implication dans le secteur informel. Elles sont 740 millions à évoluer dans ce secteur et occupent en majorité les emplois dans des secteurs de base de l'économie et dans l'éducation professionnelle. Les inégalités dans l'accès à des soins sont loin d'être résorbées entre les pays développés et sous-développés. Une différence de près de 4 lits hospitaliers et près de 7 professionnels de santé est notée entre ces deux groupes de pays. Chers apprenants, ces chiffres démontrent les effets considérablement néfastes de la pandémie sur l'autonomisation et l'égalité des sexes dans le monde. En effet, cette pandémie a contribué à renforcer les conséquences négatives des stéréotypes dont sont victimes les femmes et les filles dans le monde. Nous allons d'ailleurs en parler dans le point qui suit. Ces quelques données sur les performances relatives aux objectifs de développement durable démontrent l'urgence de travailler aujourd'hui à gommer les inégalités de sexe qui entravent le plein épanouissement des filles et des femmes dans le monde. Chers apprenants, il faut rappeler que les stéréotypes jouent pleinement leur rôle dans la manière dont les femmes et les filles sont perçues dans le monde. Rappelons qu'un stéréotype s'inscrit aussi dans le principe de l'opposition entre le « eux » et « nous ». Un stéréotype permet à celui qui le mobilise de souligner l'homogénéité et la dimension positive de son groupe d'appartenance en opposition aux autres groupes. Auxquels il associe souvent des traits négatifs. Ainsi, les stéréotypes sexistes ont tendance à opposer les garçons et hommes aux filles et femmes sur des traits qui ne valorisent que très peu ces dernières. De la même façon que l'on oppose et compare parfois à tort les adultes aux jeunes sur des traits qui les caricaturent. C'est ainsi d'ailleurs que dans le marché du travail, l'âge est souvent associé à l'expérience, le diplôme aux compétences, la productivité des personnes à leur aptitude physique et mentale. De tels stéréotypes portent préjudice aux jeunes, particulièrement les jeunes filles et les personnes handicapées, qui arrivent dans le marché du travail stigmatisé. Ainsi, elles doivent surmonter plus d'obstacles juste pour pouvoir jouir de leurs droits et exprimer leur plein potentiel. Chers apprenants, il faut noter par ailleurs que de tels stéréotypes sont des plafonds de verre et que les personnes qui les utilisent n'en ont pas en général conscience parce qu'ancrées dès le plus jeune âge dans leur subconscient, par le biais d'ailleurs de l'éducation et des slogans populaires. Par exemple, pour certains pères de famille, la gestion d'un enfant est une affaire de femme. C'est très présent en Afrique, par exemple. Il faut dire que de tels stéréotypes amènent, par exemple, des filles à penser que le sport, c'est pour les garçons, les mathématiques, c'est pas pour les filles, etc. Dans le marché du travail, certains postes stratégiques exigent un fort, exigeant du taux, excusez-moi, un fort niveau de tolérance au stress sont taillés pour les hommes, comme, par exemple, le poste de directeur général et d'autres, comme secrétaires, sont dévolus, par exemple, aux femmes. Chers apprenants, les stéréotypes, il faut le savoir, conduisent à une perception de vulnérabilité attribuée aux filles et aux femmes, ainsi qu'aux personnes victimes d'handicap. Les travaux du PNUD révèlent d'ailleurs qu'une telle stigmatisation s'est exacerbée avec la pandémie COVID-19, renforçant ainsi les inégalités entre les sexes. Pour lutter contre les stéréotypes, il faut une démarche élaborée. Nous considérons d'abord qu'il faille débuter par une sensibilisation pour déconstruire les préjugés qui en découlent, notamment auprès des hommes et des garçons. L'éducation à la parentalité, par exemple, des garçons et des hommes est une nécessité pour faire évoluer leur mentalité. En Afrique, par exemple, l'autonomisation des femmes passera, par exemple, par l'attribution de congés de maternité aux hommes, au même titre que les femmes, dans les entreprises et administrations. Il faut également penser au levier judiciaire pour inciter les entreprises à gommer les discriminations apparentes dont sont victimes les femmes sur le plan de la rémunération et de l'accessibilité à certains postes de direction, à compétences égales, évidemment. Le débat reste ouvert, chers apprenants. Dites-nous, quelles solutions pourraient être envisagées dans ce sens? Parlons maintenant de la protection sociale comme levier de promotion de l'égalité des sexes en période post-COVID. Il faut rappeler, chers apprenants, que les effets de la pandémie COVID-19 sur les économies des pays sous-développés ont conduit au renforcement du niveau de vulnérabilité des marchés et des entreprises. Les mesures de sauvetage mises en place se sont traduites la plupart du temps par des arrêts temporaires de travail du personnel ou à des licenciements massifs pour les moins chanceux. À ce niveau, les femmes sont directement ou indirectement touchées par de telles mesures. En effet, pour celles qui occupent des emplois salariés dans le formel ou l'informel, de telles mesures ont contribué à précariser leurs revenus ou les mettre au chômage. D'ailleurs, les données du Bureau sous-régional de la CIA pour l'Afrique du Nord révèlent que les femmes sont les plus exposées à ces mesures qui contribuent à les fragiliser davantage puisqu'elles exercent, dans leur majorité, dans des emplois vulnérables qui n'offrent aucun filet de sécurité sociale. Pour celles qui ne travaillent pas, les effets sont indirects du fait qu'elles dépendent de leurs maris qui peuvent être victimes des licenciements ou arrêts de travail temporaires, réduisant ainsi le revenu de la famille. Chers apprenants, il faut le dire, la pandémie n'a fait que révéler les effets néfastes d'une absence de couverture sociale adéquate pour les populations africaines en général et les femmes en particulier. Il faut dire qu'elles sont quasi-absentes dans les politiques sociales élaborées et mises en place sur le continent. En effet, la couverture maladie, universelle, l'accès aux soins de santé et les allocations familiales sont inexistantes en Afrique, ce qui d'ailleurs contribue à renforcer les déséquilibres sociaux qui révèlent l'absence d'une justice sociale en Afrique. Ainsi, l'égalité des chances entre les sexes ne peut être garantie que par des politiques assurantes, la disponibilité et l'accessibilité d'une politique sociale inclusive. Sur la voie de l'autonomisation des jeunes et l'égalité des sexes, chers apprenants, des efforts louables sont entrepris par les pays africains. En effet, la législation sur la parité a permis de corriger les écarts relevés en milieux politiques et professionnels. De telles lois ont contribué à renforcer la présence par exemple des femmes aussi bien au sommet des instances politiques mais aussi à la tête des entreprises. Il faut noter cependant que les stéréotypes sur le genre ont la peau dure en Afrique et font souvent obstacle aux initiatives de promotion, de l'autonomisation et de l'égalité des sexes, notamment sur les plans politiques et sociaux. En effet, les écarts et les disparités relevés sur la question par le McKinsey Global Institute demeurent suffisamment importants pour justifier un changement de paradigme sur la façon de promouvoir l'autonomisation et l'égalité des sexes sur le continent. Nous allons, dans les points qui suivent, en révéler les grandes lignes. Selon l'OIT, le changement de paradigme exige de concilier les activités professionnelles et le travail de soins et de lutter contre la violence physique et psychologique ainsi que les stéréotypes favorisant la discrimination basée sur le genre. L'OIT recommande à cet effet de recourir au cadre législatif pour légiférer sur l'égalité des sexes en milieu professionnel. Le renforcement de l'accessibilité des femmes aux infrastructures, à la couverture sociale ainsi qu'aux soins publics est un axe prioritaire. L'élaboration de politiques qui encouragent et soutiennent les femmes dans leur entreprise de reconversion professionnelle et également la réalisation de leur choix de carrière va également être appuyée. Sensibiliser en faveur d'un élargissement de la représentativité des femmes dans toutes les instances de décision est également une action à entreprendre selon l'OIT. L'urgence chers apprenants dans la mise en œuvre des recommandations de l'OIT se justifie par les résultats timides observés quant à l'égalité des sexes en milieu professionnel. En effet, elles sont une minorité les femmes dans les postes de décision stratégique. Elles sont discriminées dans la politique de rémunération en entreprise et très fortement impliquées dans des emplois vulnérables du secteur informel. En Afrique, les avancées majeures dans le domaine de la politique sont entachées par le retard observé sur le plan professionnel, notamment au niveau du privé en matière d'autonomisation et d'égalité de sexe. D'ailleurs, il faut le dire, l'hégémonie des hommes dans les instances de décision, aussi bien au niveau politique que public, professionnel comme social, est un paradoxe. Dans le marché d'ailleurs de l'emploi et dans d'autres sphères de la vie, puisqu'il faut le dire également, les femmes dominent dans la population totale, mais également dans la population active, ce qui fait d'ailleurs du continent africain un cas unique en la matière. Ainsi, des efforts considérables sont attendus en matière de politique de genre et d'inclusion sociale, notamment dans le renforcement de la collaboration entre les acteurs impliqués sur la question. Chers apprenants, il s'avère donc nécessaire de promouvoir le partenariat intergénérationnel pour promouvoir l'égalité des sexes et l'inclusion sociale. En effet, la quête de développement durable dans le monde doit être atteinte sans une démarche inclusive. D'ailleurs, l'agenda 2030 des Nations Unies en a fait une priorité dans ses objectifs. Le développement de partenariats entre les hommes et les femmes ainsi que leur implication dans l'atteinte des objectifs de développement durable sans aucune distinction de genre est fortement recommandée aux États membres. De tels partenariats sont à encourager aussi bien au niveau continental qu'au niveau local. En effet, les initiatives entre États africains doivent mener à une coordination sous-régionale des actions nécessaires à l'autonomisation et à l'égalité des sexes. Ça peut être le cas en Afrique du Nord, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud. Ce qu'il faut noter, c'est que l'application des politiques sous-régionales liées à l'inclusion et à l'égalité des sexes doit être diffusée au plan national en impliquant des acteurs sociaux, privés comme publics. Une telle configuration pose évidemment, sans aucun doute d'ailleurs, le problème du financement, la mise en œuvre de l'évaluation et du suivi des résultats à différents niveaux. Cependant, s'il est bien mené, s'il est mené rigoureusement, ce processus pourrait permettre la production et le partage de capital connaissance considérable sur les obstacles auxquels font face les femmes et les filles les défis à relever ainsi que les orientations à entreprendre pour faire de l'égalité des sexes et de l'inclusion sociale une réalité sur le continent. Il faut signaler qu'une telle configuration, chers apprenants, doit accorder une place centrale aux jeunes hommes et aux jeunes femmes, lesquelles constitue une proportion importante la population africaine. En effet, le continent mise sur cette population pour profiter du dividende démographique. Cependant, comme nous le constatons tous, l'absence d'autonomie d'une bonne partie des jeunes prive la population africaine de ce dividende démographique. Le renforcement du pouvoir de contrôle et d'action des jeunes sur leur vie devient donc un défi à relever pour en faire des partenaires opérationnels efficaces dans la réalisation des objectifs de développement durable. Cela passe naturellement par l'élaboration de politiques de la jeunesse basées sur le genre et inclusives. Terminons ce deuxième module chers apprenants en mettant l'accent sur les principales recommandations d'action. De telles politiques, en effet, doivent être élaborées pour prendre en charge les préoccupations de cette jeunesse sur le plan de l'accès au système éducatif de base et professionnel, l'accès aux soins et de santé et à la possibilité de profiter des opportunités économiques disponibles en particulier pour les femmes. Ces politiques doivent également faciliter le modèle de l'alternance formation-emploi pour les jeunes et inciter les entreprises à les promouvoir au travers d'une collaboration avec les institutions de formation. Ces politiques doivent également promouvoir l'innovation et accompagner les initiatives en la matière surtout auprès des jeunes entrepreneurs. Une attention particulière doit être accordée à l'appropriation et à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour en faciliter l'émergence et provoquer la création d'entreprises innovantes. Cela passe certainement par une mise à jour du contenu des enseignements au plan technique et professionnel pour correspondre aux exigences de compétences du marché du travail. Merci chers apprenants pour avoir suivi ce module sur la problématique de l'autonomisation des jeunes et de l'égalité des sexes. Nous vous proposons ici pour continuer la réflexion une liste de documents complémentaires à lire pour élargir vos connaissances sur la question. Vous pouvez y accéder dans la plateforme dans la rubrique ressources téléchargeables. Chers apprenants, pour valider ce deuxième module, nous vous soumettons en cas d'étude. Il vous est demandé de rédiger une note d'orientation d'une page sur l'importance de l'éducation sexo-spécifique et des collaborations intergénérationnelles pour l'inclusion sociale en Afrique. Vous devez utiliser le document demi-femme comme guide pour l'élaboration de votre note de synthèse. Le téléchargement est possible en cliquant sur ce lien. Votre note de synthèse doit être envoyée au plus tard le jeudi de cette semaine de cours à l'adresse gandia.gmail.com Une fois l'étude de cas achevée, vous devez participer, comme pour le premier module, au forum de discussion sur le thème de l'autonomisation des jeunes et de l'égalité des sexes. Il vous est demandé d'échanger avec les autres participants sur la question suivante. Comment promouvoir les partenariats intergénérationnels pour l'égalité des sexes et l'inclusion sociale en Afrique? Vous devez obligatoirement publier votre avis pour compléter ce module autrement. Il ne sera pas pris en compte dans votre évaluation. La dernière tâche est relative au QCM que vous devez compléter au niveau de la plateforme. Ne le commencez pas sans avoir lu et compris la note de cours. On se revoit au module 3, J'ai déjà posé plaisir de vous servir. A bientôt!